bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un travail sur la colorisation d'une image j'ai fait un dessin j'aimerais le mettre en couleur de façon digitale donc via le via des outils numériques comment je vais m'y prendre on va partir de zéro on va vraiment partir de rien pour aller jusqu'au bout alors ça c'est mon image de départ et puis j'aimerais déjà la redresser la mettre à peu près droit pour pouvoir en faire quelque chose alors on va utiliser pour ça l'outil krita qui est sur nos postes et ben je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet alors la première étape ça va être de retourner notre image pour celle ci on va se rendre dans le menu images et faire tourner voilà on va faire tourner l'image donc là on va tourner comme ça donc de 90 degrés vers la gauche voilà c'est la première étape vous voyez que c'est quand même pas la plus compliquée la deuxième étape ça va être le recadrage donc on va utiliser l'outil de recadrage de krita qui se trouve ici dans la fenêtre des calques et donc je vais dessiner en fait le cadre de l'image que je souhaite conserver je prends juste un petit peu plus pour que justement je puisse vous montrer quelque chose ensuite et lorsque c'est bon j'appuie sur la touche entrée de mon clavier où je double clique à l'intérieur de l'image voilà alors voyez qu'il ya encore des petites bizarreries par exemple ici j'ai un bout d'aimant qui est visible dans mon image que j'aimerais bien faire disparaître donc pour ça je vais utiliser un nouvel outil qui est l'outil de de gomme intelligente donc c'est celui ci c'est cet outil là je vais simplement voilà alors quand je clique sur un outil sur krita vous savez que j'ai accès à des fonctionnalités si je peux jouer sur la taille de mon pinceau prendre un très gros pinceau ou un plus petit donc là je vais utiliser une taille de pinceau adapté pour venir gommer en fait cet élément là avec mon outil de gomme intelligente voilà donc je le laisse travailler du coup il a fait disparaître alors c'est pas parfait enfin c'est une première étape je peux faire un deuxième passage si je le souhaite pour qu'il essaye à nouveau d'enlever ce qu'il ya sur l'image voyez qui s'en sort pas mal donc ça me permet d'enlever comme ça les petits éléments en trop qui sont dans mon image si jamais ces éléments bien viennent un petit peu mordre mon image voilà alors je vais faire un deuxième un nouveau recadrage de mon image pour faire disparaître les petits éléments qui sont en haut voilà alors lorsque j'ai terminé bien je n'oublie pas d'enregistrer mon image sur le serveur de telle manière à pouvoir y revenir alors comment ça se passe c'est bien je vais dans le menu fichiers enregistré sous enregistré sous et là j'ai la possibilité d'aller sur le serveur donc sur le bureau sur le serveur en plastique je vais aller dans ma classe dans mon groupe qu'elle on va prendre au hasard et on va enregistrer notre image alors j'ai la possibilité de l'enregistrer sous deux formats soit le format jpeg ça va vous permettre de l'ouvrir dans d'autres logiciels et peut-être de l'ouvrir également certainement même de l'ouvrir sur votre smartphone de la partager avec vos amis ou de l'enregistrer au format krita alors le format krita il se trouve tout tout en haut ici et le format krita en fait ça va vous permettre en fait d'enregistrer votre image pour pouvoir la retravailler ensuite sur krita donc attention si vous l'enregistrez au format krita ben ce sera uniquement pour la retravailler sur krita donc moi je vais l'enregistrer en version krita je vais l'appeler dessin je vais enregistrer voilà et je vais également enregistrer une version couleur enfin une version jpeg pardon donc je retourne sur enregistrer sous et donc là je vais enregistrer la version jpeg qui est donc ici j'ai ici image jpeg voilà et je vais également l'appeler dessin qualité je mette 100% pourquoi se priver tant qu'à faire et je clique sur ok voilà j'ai donc maintenant deux versions de mon image une première version qui est au format krita d'ailleurs voyez qu'ici on a le petit icône krita qui apparaît et une deuxième version au format jpeg qui va me permettre de réutiliser cette image soit pour la partager avec d'autres soit pour l'utiliser sur d'autres logiciels et c'est ce qu'on va voir maintenant alors on va se rendre sur le site alpaca lm qui est un site qui va nous permettre de travailler en fait la colorisation de notre image à partir d'une image de référence donc ça va être une super étape pour commencer à travailler alors le site alpaca lm vous propose un compte gratuit vous pouvez faire 80 enfin une centaine de manipulation d'image par jour donc c'est plutôt pas mal nous on va justement en profiter alors une fois que vous êtes inscrit sur le site d'alpaca lm on va cliquer sur start creating pour pas commencer à créer notre image et on a deux possibilités soit on commence avec un tableau vide un plan de travail vide soit avec un plan de travail blanc moi je vais commencer avec un plan de travail vide et donc là vous voyez que nous avons deux fenêtres qui sont face à nous celle de gauche c'est celle qui va accueillir notre image et celle de droite ça va être le résultat alors suivez bien les étapes vous allez voir que c'est très facile la première chose il va s'agir d'importer dans le logiciel notre dessin qu'on vient de travailler de recadrer sur sur crita alors pour ça je vais cliquer sur upload image donc télécharger une image et puis hop voilà mon image elle est là donc je vais la sélectionner et cliquer sur ouvrir donc ça va me l'importer donc là mon image mais en fait je vais la faire coller au plan de travail parce que sinon elle va déborder à mon image elle est beaucoup trop grande donc je vais cliquer sur fit to canvas alors vous voyez que malheureusement on ne peut travailler sur alpaca lm dans la version gratuite que sur le format carré c'est normal qu'il ne nous propose pas toutes les fonctionnalités dans cette version gratuite donc notre image elle est au format 4 tiers donc bah oui elle déborde un petit peu en haut et en bas mais c'est pas grave en fait parce qu'on va pouvoir la récupérer la re-télécharger et la recadrer si on veut sur sur crita donc pas de souci donc première étape on a importé notre image ici à gauche maintenant on va importer notre image de référence alors l'importation de notre image de référence ça se passe en dessous ici vous avez deux petits icônes et nous on va cliquer sur les petites icônes de la palette de peinture et on va cliquer sur le petit plus ici à ce moment là on va pouvoir importer notre image de référence alors je suis allé chercher des images sur pinterest j'ai tapé daytime city ou city sun city autumn city by night vous pouvez faire des recherches en français également mais vous aurez moins de résultats raison pour laquelle je vous conseille d'apprendre l'anglais donc on va aller chercher ici une référence d'une image qui me plaît bien que j'ai appelé happy city parce qu'elle est plutôt colorée cette image elle est plutôt intéressante donc je vais ouvrir cette image et vous voyez que j'ai un peu vrai premier réglage de reference strength c'est à dire la puissance de cette image à quel point elle va influencer sur le résultat final alors vous pouvez faire beaucoup d'essais vous voyez là j'ai 90 essais encore oui j'ai déjà essayé des choses aujourd'hui je suis pas à 100 moi je vais mettre un paramètre à 35 alors vous pouvez le référence vous pouvez le changer mais je vous conseille de commencer à 35 ça vous donnera une bonne base ensuite au niveau du change c'est à dire l'influence de votre image et bien ça je vais le régler plutôt à 70 voilà alors là c'est des essais que j'ai fait et qui concluent que c'est pas mal comme ça et puis freedom ici c'est la liberté de l'IA de sortir de votre image moi je veux pas sortir de l'image que j'ai fait puisque j'ai fait cette image enfin un élève, une élève a fait cette image et donc je veux pas la modifier je veux garder le personnage au premier plan je veux garder la ville qui est derrière donc au niveau de la liberté de freedom de l'IA on va mettre à zéro sinon elle va complètement modifier notre image mais encore une fois vous pourrez faire des essais et puis ici dans le describe what you want to see in the output dans ce champ de texte là vous avez rien à marquer en fait c'est pas la peine on pourrait faire des essais en disant ben voilà je veux le bâtiment au premier plan je le veux rouge le bâtiment au second plan je le veux noir le personnage je veux qu'il soit habillé comme ça vous pouvez essayer, vous pouvez faire des essais je vous invite à le faire plutôt en anglais mais nous pour ce qui va nous intéresser on va toucher à rien et puis je vais lancer l'IA donc maintenant que j'ai fait mes réglages c'est bon donc je suis bien à peu près à 70 voilà ici dans mon image je suis bien à 35 et puis en liberté je suis à zéro et c'est parti donc là l'IA fait son boulot elle calcule, voilà et elle va donc utiliser les couleurs de l'image de référence pour pouvoir sortir le résultat voilà on a un premier résultat alors on va ouvrir l'image en grand pour que vous puissiez la voir voilà et bien écoutez on a un résultat qui est pas mal j'ai fait d'autres essais pour réaliser cette image là avec d'autres images de référence que voici alors là c'est les résultats et que c'est complètement différent alors une fois que j'ai mon image qui me convient je fais donc un clic droit ouvrir l'image dans un nouvel onglet donc ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet sur votre navigateur et ensuite votre image vous allez l'enregistrer alors ça va enregistrer un fichier WEBP ok donc c'est un format sur internet je vais l'enregistrer moi sur mon ordinateur dans mon dossier d'élève donc je vais aller dans mon dossier d'élève pour l'enregistrer je vais pas l'appeler téléchargement je vais l'appeler sur essai mise en couleur voilà alors j'ai maintenant cette image c'est super parce que si je vais sur Krita je vais maintenant pouvoir l'ouvrir pour pouvoir la modifier ok donc je me rends à nouveau sur mon serveur la retravailler voilà elle est ici je vais pouvoir maintenant la recadrer pourquoi pas c'est parti d'ailleurs allons-y maintenant voilà vous voyez qu'il m'a fait des tas de bêtises des choses que j'ai pas tellement envie par exemple ici mes cailloux il nous a mis toutes les couleurs c'est un peu n'importe quoi c'est pas vraiment ce que je souhaite mais cette image là en fait elle va être intéressante pourquoi ? parce que je vais pouvoir maintenant prélever éventuellement des couleurs sur cette image avec la pipette qui se trouve ici ok je vais pouvoir prélever des couleurs par exemple cette couleur là et puis me dire bah voilà cette couleur là bah effectivement elle m'intéresse pour aller peindre ce bâtiment voilà donc vous aurez la liberté ensuite d'utiliser les couleurs dans votre image et c'est l'étape que je vous propose de voir maintenant alors il y a des petites étapes préliminaires c'est à dire avant de commencer votre travail qui sont importantes on va pas utiliser énormément d'outils en fait on va utiliser le pinceau la baguette magique et puis quelques petites propriétés des calques alors les calques je vous rappelle c'est cette fenêtre qui est ici à droite donc Krita comment ça fonctionne ? bah c'est un système de calques en fait on voit qu'une seule image à l'arrivée mais elle peut être composée de plusieurs calques ok qui se superposent les uns sur les autres alors on a par défaut un calque qui s'appelle arrière-plan et sur lequel il y a mon image d'ailleurs si je désactive ici bah mon image disparaît et qu'est-ce qu'on voit ? un damier gris et blanc qui correspond à la transparence sur Krita donc cette image-là elle s'appelle arrière-plan je vais l'appeler dessin ça sera plus simple donc je double-clique sur le texte et je nomme mon image dessin ok et là ce que je vais faire je vais changer ce qu'on appelle son mode de fusion on va pas trop rentrer dans les détails mais en gros sur Krita et sur pas mal de logiciels on a la possibilité de voir comment les calques interagissent les uns avec les autres là par défaut ils interagissent de façon normale comme si c'était si vous voulez une sorte de feuille de calque mais on pourrait texturer cette feuille de calque on pourrait la rendre plus ou moins opaque on pourrait changer ses propriétés alors ça porte des noms un petit peu bâtards mais sans trop rentrer dans les détails moi je vais simplement vous demander de passer ce mode sur assombrir ok le mode assombrir et ensuite bah voilà notre image elle est prête pour pouvoir être travaillée alors je vais pouvoir créer un premier calque sur lequel je vais peindre alors pour créer un nouveau calque ça se passe ici sur le petit plus de la fenêtre des calques et vous voyez qu'au dessus il y a un premier calque qui est apparu ce calque moi ça va être pour dessiner une maison donc je vais l'appeler maison voilà et puis je vais le mettre en dessous de mon dessin voilà alors d'ores et déjà je peux utiliser un pinceau d'ailleurs je ne vais pas me prier pour le faire je vais aller dans la fenêtre des outils un pinceau et puis je vais pouvoir peindre dans mon image ok vous voyez que ça n'a pas d'influence sur les résultats puisque comme j'ai peint sur le calque maison si je désactive ce calque et bien en fait ça n'a pas détruit mon image donc la première chose que vous devez faire c'est bien faire attention à ce que toutes vos couleurs soient sur des calques différents de votre dessin ne posez jamais de couleurs directement sur le calque dessin jamais toujours sur d'autres calques pourquoi ? parce que si vous posez des couleurs sur le calque dessin et bien vous allez détruire votre dessin vous allez l'abîmer et si vous revenez en arrière si vous voulez revenir en arrière vous ne pourrez pas alors sur le calque dessin je peux toujours le calque maison je peux toujours le prendre et ici le mettre voilà cliquer sur la poubelle pour le balancer vous voyez que ça n'aura aucun effet alors je crée mon calque je vais l'appeler maison ok et je vais le faire passer en dessous de mon dessin ok là ce que je veux peindre c'est cette maison qui est ici ok alors j'ai un petit outil qui est très pratique en réalité il y en a deux mais on va commencer par le premier deux outils qui sont très pratiques le premier c'est l'outil de baguette magique qui est ici la baguette magique c'est comme la baguette d'Harry Potter en fait elle a la possibilité de repérer des formes fermées dans notre image qu'est-ce que c'est une forme fermée c'est une forme qui a un contour ok qui est fermé ok pas un contour qui est ouvert mais un contour qui est fermé voilà fermé sur lui-même par exemple on peut voir que cette forme ici elle est fermée d'ailleurs si je clique dessus qu'est-ce qu'il va se passer je vais me mettre sur le calque dessin je clique sur la formaison et vous voyez qu'il m'a sélectionné cette forme là là si je décide de peindre et bien je vais peindre en fait à l'intérieur de cette forme vous voyez même si mon pinceau dépasse il va rester à l'intérieur de cette forme première étape je vais sélectionner ici ma baguette magique je vais dire bah voilà j'aimerais peindre cette zone là ok donc je sélectionne une zone et j'aimerais voilà mettre de la couleur dedans donc je vais prendre mon pinceau attention parce que pour sélectionner la forme je suis obligé de me mettre sur mon calque dessin vous voyez je suis sur mon calque dessin mais pour poser la couleur il faut que je revienne sur mon calque maison sinon qu'est-ce que je vais faire je vais peindre sur mon dessin et là erreur fatale donc je vais ajouter ma couleur voilà j'ai posé mes couleurs sur mes calques sur mon calque maison alors vous voyez que cette sélection elle est active elle clignote un petit peu je vous donne le raccourci pour enlever la sélection donc pour désélectionner c'est contrôle maj a bien alors vous allez me dire tout ça c'est super mais si je veux utiliser les couleurs de l'image que j'ai fabriqué sur AlpacaLM bah je vais pouvoir me rendre sur mon image et puis là je vais utiliser en fait l'outil pipette tout simplement je vais prendre l'outil pipette qui est permettre en fait de prélever comme une petite pipette avec des petites gouttes que vous mettez dans la bouche de prélever une couleur donc là lorsque je vais cliquer sur cette couleur bah vous voyez que hop il me la sélectionne si je clique sur le bleu vous voyez qu'il y a un petit carré bleu qui apparaît si je clique sur le vert ici hop j'ai un petit carré vert qui apparaît et on peut voir que ici dans mon triangle des couleurs en fait dans ma palette des couleurs et bien dans mon sélecteur les couleurs vont se déplacer et vont changer selon l'endroit où je clique donc c'est la preuve que je sélectionne bien les bonnes couleurs alors je vais sélectionner ici ce bâtiment parce que je trouve que je l'ai plutôt pas mal ok donc je sélectionne cette couleur et je reviens sur cette image ok et là hop quand je vais peindre et bien en fait ça va peindre dans cette couleur c'est ça l'avantage donc là je vais prendre allez cette teinte là qui est un peu plus rouge je reviens dans mon image alors là j'aimerais peindre en fait ce mur là donc je me rends sur mon dessin je me rends sur ma sur ma baguette magique je sélectionne cette zone là vous voyez ça me l'a sélectionné je reviens sur mon calque maison je prends mon pinceau et là hop je peins hop avec la couleur que j'ai sélectionné ici ok alors évidemment ça n'a pas tout à fait le même rendu parce que là vous voyez qu'il y a plein de couleurs en fait ça a été travaillé par l'IA moi je pose qu'une seule couleur mais ça va déjà me donner une base qui va être intéressante ok donc pour désélectionner CTRL MAJ A et puis je vais continuer comme ça en faisant des allers-retours entre mon image de départ tiens là c'est du noir pourquoi pas foncer un petit peu l'image je vais revenir ici je vais sur mon calque dessin je sélectionne ma baguette magique je sélectionne ici cette forme là et avec mon pinceau je reviens sur le calque maison pour ne pas me tromper et je vais peindre dedans ok CTRL MAJ A pour désélectionner ok je continue un petit peu et puis je mets la vidéo en accéléré pour que vous puissiez voir le résultat de cette maison voilà j'ai fait une première mise en couleur de ma maison alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez pour l'instant du coup ma couleur eh bien toute la couleur de ma maison elle est sur un seul calque qui s'appelle le calque maison alors ce qui va être intéressant maintenant ça va être de pouvoir continuer à aller travailler un petit peu ces détails là vous voyez que là mon image en fait elle est très très détaillée au niveau de ma maison notamment ici au niveau du bâtiment j'ai des petits traits j'ai des choses comme ça ça a été un petit peu détaillé par l'IA et je vais pouvoir faire ça alors ce que j'aimerais pouvoir faire c'est continuer à travailler mais à l'intérieur des couleurs existantes parce que là en fait ça va être très compliqué pour ne pas dépasser si je veux rajouter des petits détails des choses comme ça et on a un super outil sur Krita qui nous permet de faire ça on a la possibilité de bloquer la couleur pour obliger le pinceau à ne peindre qu'à l'intérieur de cette couleur ça c'est vraiment génial c'est ce qui va m'intéresser alors je vais aller chercher une couleur qui m'intéresse je vais aller prendre un pinceau de petite taille ok pourquoi pas et là si je peins vous voyez que même si je peins ici à l'extérieur il ne se passe rien ça va peindre uniquement dans la maison ok uniquement dans le travail que je viens de faire alors je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit d'accord voilà puis je vais ajouter des petits détails sur cette maison pour lui donner un petit peu de pourquoi pas de caractère donc évidemment je ne vous ai pas dit mais vous avez des tas de pinceaux à votre disposition vous avez des tas de brosses des brosses de peinture des choses comme ça tiens je vais utiliser celle-là pour voir si ça ne peut pas créer des petits effets qui seraient intéressants ouais si c'est pas mal je vais prendre une teinte un peu plus claire pour que vous puissiez voir mieux ce que je suis en train de faire avec mon pinceau voilà vous voyez que là du coup je texture un petit peu le mur et ça donne un résultat qui ma foi n'est pas n'est pas inintéressant voilà avec un clic droit vous avez toujours la possibilité de revenir sur votre teinte et de la modifier ici directement bien entendu c'est vous qui décidez des teintes que vous voulez mettre donc c'est que le début le travail va se continuer avec vous donc vous allez multiplier les calques jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez voilà j'espère que ce tuto sur l'utilisation de Crita de Alpaca LM comme outil de colorisation vous aura plu maintenant c'est à vous de coloriser vos propres images à bientôt à bientôt